Bonjour à tous, je vais commencer singulièrement cette présentation par m'excuser pour ces prochaines minutes. En effet, pas d'IFRS 65, pas de salvabilité 9 et même pas vraiment d'assurance dans cette prise de parole. Dans ma présentation, nous allons parler de prévention. Alors introduisons le sujet par une maxime bien connue, il vaut mieux prévenir que guérir. Et remarquons que nous répons tous les jours depuis plus de 7 mois en portant un masque dans les lieux publics dès que nous sortons. Ces masques, souvenez-vous des difficultés rencontrées pour les obtenir, pour s'en approvisionner. De manière plus générale, la prévention est un processus extrêmement stratégique, non neutre car coûteux et parfois difficile à mettre en place. Non pas qu'au manque de documentation sur le sujet, non, nous en disposons même de tout un tas, pour plein de catégories de risques, médicaux, sociaux, industriels. La vraie difficulté est de mettre en adéquation toutes ces recommandations, toutes ces données avec leur efficience en termes de réduction des risques et de coûts de mise en place. Le volume d'informations, des dizaines et des dizaines de recommandations, de plusieurs pages non structurées, rend extrêmement difficile la synthèse humaine par une direction des risques lambda. C'est le sujet que traitent mes travaux. La mise en place d'un protocole d'identification des recommandations selon un paramètre d'efficience défini ou non. Et pour cela, je ne vais pas vous surprendre, j'utilise du machine learning. Non, plus sérieusement, le protocole que je propose se veut adaptable à bon nombre de classifieurs statistiques bien connus. SVM, réseaux de neurones, arbres de décision. Mais considérons tout d'abord nos données, des rapports textuels. Alors, essayons une seule seconde de faire rentrer en input des plus brillantissimes rapports écrits ou ouvrages de manière brute dans un réseau de neurones. Le résultat ne fonctionne pas. La sortie ne sera pas celle que nous attendons. Non, pour ça, nous devons considérer transposer les données textuelles dont nous disposons dans un espace interprétable par les algorithmes statistiques. C'est là qu'on applique du text mining et ça demande une paramétrisation assez fine. Alors, une fois que cette transposition est effectuée, nous pouvons considérer notre classifier, notre protocole. Alors, un premier déblayage est effectué de manière non supervisée afin d'aller générer des clusters. Ceux-ci sont tout à fait inoffensifs. selon un référentiel purement statistique. Toutefois, des singularités peuvent être constatées, comme une présupposée corrélation entre des mots tels qu'incendie et pain au raisin. Alors, de plus, cette classification lexicale n'est pas forcément adaptée aux considérations métiers. En effet, le plus brillant des modèles n'effort pas l'expertise technique dans la jeûne d'ingénieurs prévention ou d'un médecin. Une troisième étape est donc considérée dans le protocole. Sur la base des clusters statistiques, une nomenclature est établie main dans la main avec les experts. Dans mon étude, cela a été fait avec les ingénieurs préventions. C'est notamment cette dernière qui permettra d'aller retranscrire à des sciences considérées des recommandations. La structure de ce protocole se veut volontairement modulable. Elle vise à être améliorée et compléter son type de risque considéré. L'objectif étant que le protocole puisse servir de boussole aux gestionnaires de risques pendant leurs arbitrages. Une présentation un peu plus formelle aurait vu que je vous parle de nombreux défauts de ce protocole. Malheureusement, je n'en ai plus vraiment autant, donc je vous propose de considérer qu'il n'y en a pas. Je vous remercie de m'avoir écouté.